J'invite Bergen Neyo qui va nous prêcher la parole de Dieu. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Donne-moi ça. Donne-moi. Voilà. Alléluia. Prenez nos Bibles. On va prendre encore un livre de jeunesse. On va continuer la conversation de Dieu, des envoyés avec Abraham. Commençons dans le verset 16. Genèse 18, verset 16. 16, ces hommes s'élèvèrent pour partir et y regardèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. 17, alors l'Éternel dit, cacherais-je à Abraham ce que je veux faire? 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui sera bénie toutes les nations de la terre. Continue. 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplit son faveur d'Abraham, le promesse qui lui est faite. Continue. 20, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurais. 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. 23, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, le feras-tu périr aussi? Maintenant, on va lire comme c'était un train d'être au solo là, comme une conversation. Ok? 23. 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? 25, faire mourir le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? 26, et l'éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. 27, Abraham répris et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sondre. 28, peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5, pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. 30, Abraham dit, que le Seigneur s'y rite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. 31, Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ce 20. 33, Abraham dit, que le Seigneur n'est s'y rite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ce 20 justes. 33, l'éternel s'en a là jusqu'à ce qu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur, acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la lecture? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la lecture? Amen. Alléluia. Je ne peux pas promettre ça que tous les jours de notre vie, comme on a récité Christ, tout va aller bien. Non. Il y a des jours de combat. Il y a des jours de joie. Alléluia. Dimanche passé, on a parlé, on a dit que quand on reçoit un envoyé du Seigneur chez nous, il vient avec des missions. Donc, si on regarde, dimanche, on a parlé des premières missions, que c'était la bénédiction. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre mission, qui c'était la malédiction. Alléluia. Mais, quand on parle de la mort, les gens commencent à voir comme si c'était vraiment une mauvaise chose. Vouloir ou pas. Si Jésus ne vient pas des mois après, des mois d'ici 50 ou 60 ans, nous tous un jour, on va mourir. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas vraiment la mort. Le problème, c'est où vas-le-tu après la mort. Alléluia. La question, ce n'est pas, je vais mourir. La question, c'est où vas-le, où tu seras, où ton âme va se reposer après la mort. On a vu qu'Abraham, il a récité ses trois visiteurs. Mais les deux visiteurs, après, ils ont regardé vers le Sodome. Or, nous tous, quand on parle de Sodome, la première chose qui vient dans notre tête, c'est la débauche. C'est des mauvaises choses. Mais un jour, Abraham, quand il était avec son neveu, on va dire, parce que l'or, c'était le fils du troisième enfant du papa d'Abraham. Abraham, c'était le premier, après, il y avait quelqu'un d'autre, après, il y avait le papa de l'or. Mais le papa de l'or, malheureusement, il est mère tellement jeune. Et comme Abraham n'avait pas d'enfants, il a pris l'or comme son enfant. Mais après, quand Abraham a récité l'appel, il a dit, non, je ne les laisserai pas, je vais avec lui. Mais quand ils ont parti, il y avait un moment où il y avait une dispute entre les serviteurs, entre les bergers de l'or et les bergers d'Abraham. Parce que dès qu'il a béni vraiment Abraham, Abraham avait beaucoup de l'argent. Et l'or aussi, il a récité cette bénédiction. Et lui aussi, il a commencé à avoir vraiment beaucoup de brébis à cette époque-là. Mais comme il y avait une dispute entre les pasteurs des bergers de l'or et d'Abraham, Abraham a pris une décision. Il a dit, mon fils, ça ne sera pas bien que les choses continuent comme ça. On va se séparer. Il a dit, alors l'or, choisis, regarde vraiment l'or, regarde toutes ces parties-là. Choisis un endroit. Toi, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si toi, tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais l'or, quand il a regardé, il a vu Sodom et Gomorre. Si on regarde dans le Genèse 13, la Bible dit que Sodom et Gomorre, c'était comme un jardin. Il y avait toutes les choses qui étaient beaux à voir là-bas. Et l'or, quand il a choisi, il a dit, non, moi je vais aller à Sodom et Gomorre. Il a commencé à habiter là-bas. Il a resté longtemps. Oh, il s'est marié là-bas, il a eu des filles. Et quand il a eu des filles, quand on voit cette histoire, la Bible nous dit qu'un jour, Abraham a resté quelqu'un chez lui. Et quand il a resté cette personne, le message qu'il a resté, ce n'était pas vraiment de bonnes nouvelles. Ils ont venu nous dire, Abraham, Sodom et Gomorre, il était vraiment entouré. Tous les cinq royaumes qui étaient à côté, il y avait quelqu'un qui s'est élevé. Il a pris tout le monde en otage. Il a mené tout le monde en captivité. Et Abraham, il a pris plus de 318 personnes qui étaient chez lui. Il a pris 318 personnes. Ils ont parti, ils ont libéré les cinq royaumes. On va imaginer, les cinq royaumes, ils ont vu vraiment des bataillons. Mais ils ne pouvaient pas résister. C'est pour cela, maître, il faut que j'aime dire ça. Ce n'est pas vraiment la multitude qui fait la force d'un pays. Hallelujah. Mais il y a des voyants guerriers qui font la différence. C'est pour cela que je continue toujours à croire que nous sommes des voyants guerriers. Hallelujah. Et quand il est parti avec ces 318 hommes, ils ont libéré Sodom et Gomorre. Ils ont libéré encore quelques villes qui étaient à côté. Donc, on regarde bien. Abraham, il était tellement attaché à cette ville. Il était tellement attaché au roi de cette ville. Il était tellement attaché aux ambassadeurs de cette ville. Après, les ambassades, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé à Abraham. Ils ont dit, Abraham, donne-moi tes 318 hommes. Et moi, je te donne l'air de l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui ont accepté même de trahir leurs églises. Il y a des gens qui ont fait un pacte avec des unions secrètes, diaboliques et sataniques. En fait d'avoir l'argent. Mais par contre, ils ont vendu les armes de l'église. Ou bien ils ont vendu les armes des sœurs et des frères qui sont à l'église. En fait de bénéficier de l'argent. Mais Abraham, ce jour-là, il avait dit non. Et ça s'est passé, ça s'est passé. Après, on arrive à cette histoire où il a récits les 3 visiteurs. Oh, quand ils ont récits, c'était le moment d'aller. Et quand ils ont commencé à partir, Abraham les a accompagnés. Quand ils les a accompagnés, la Bible nous dit qu'ils se tenaient devant l'éternel. Il a commencé à parler avec un des messagers. Et les deux messagers, ils ont parti vers Sodome et Gomorre. Et qu'est-ce qui se passait ? Cette personne, elle a dit, est-ce que j'ai caché les choses qu'on va faire à Sodome et Gomorre ? Ou bien je vais révéler ça à Abraham. Oh, ma sœur, prenez le livre d'Amos 3. Prenons le livre d'Amos 3, 7. Amos 3, 7. Amos 3, chapitre 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. On a vu que Dieu, quand il veut faire une chose, avant de le faire, il révèle toujours à ses serviteurs. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu, il a gardé cette parole. Il a dit, les choses que j'ai fait à Sodome et Gomorre, je vais révéler ça à Abraham. On va suivre un peu cette histoire. Et quand il a révélé ce qu'il voulait faire à Sodome, il a dit, j'ai entendu des cris. On va imaginer Dieu en train de dire, il a dit, j'ai entendu des cris. Et j'ai descendu pour confirmer que tout ce que j'ai entendu, c'était vrai ou faux. Donc, c'est que quelque part, la Bible nous dit que car Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils cynique, quiconque qui croit en lui. Dieu, il savait que le monde devait aller pêcher. Dieu, il sait que le monde, il est dans le mauvais chemin. Mais même comme ça, il nous aime tels que nous sommes. Et il ne veut pas qu'Homère comme ça, il envoie toujours quelqu'un, afin que quelqu'un se répand, il se détourne dans le mauvais chemin qu'il marche. Si on va donner thème aujourd'hui, détourne-toi dans le mauvais chemin. Détourne-nous dans le mauvais chemin. Abraham, il a commencé à parler. Dieu, il a dit, j'ai descendu, parce que j'ai entendu tellement des cris. Et les choses que j'ai entendu ne sont pas beaux à écouter. Mais moi, j'ai descendu pour confirmer tout ça, c'est vrai ou faux. Et Abraham, comme il était tellement attaché à Sodome et Gomorre, il a dit, mais éternel, si tu trouves 50 personnes, oh, cette histoire, c'est vraiment triste. On va imaginer un pays. Il a dit, si tu trouves 50 justes dans ce pays, est-ce que tu vas détruire les 50 avec les 50 justes ? Éternel a dit, non. Si je trouve 50 justes à Sodome et Gomorre, je ne les détruirai pas. Abraham l'a dit, oh, éternel, tout le monde, on sait ça, nous sommes au courant, que Abraham, c'était ami de Dieu. On va donner un exemple. C'est comme papa Fodem, c'est mon ami. Si je parle avec lui, oh, serait-ce certain que je ne vais pas les vouvoyer ? On est d'accord ? Je vais les détruire parce que je le sens, mon ami. Mais Abraham, il sait que même si l'éternel est mon ami, je dois savoir comment je dois lui parler. Il a dit, éternel, je m'émélie encore devant toi. Est-ce que si tu trouves dans les 50, si tu trouves que ça manque 5, est-ce que tu vas toujours les détruire ? J'ai dit, non. Si je trouve 45 personnes, 45 qui existent au Sodom et Gomorre, je ne les détruirai pas. Oh, quand je lis ça, je dis, wow. Pourquoi j'ai dit wow ? Parce que je vois un homme qui se tient devant l'éternel, pas pour sa vie, mais pour la vie des autrui. Ma question, c'est ça. Est-ce que des fois, ça nous fait du mal quand on voit les gens qui demeurent toujours dans les péchés ? Ma question, c'est ça. Est-ce que les gens qui sont dans les débanches, est-ce que ça te fait quoi ? Il n'y a rien de plus important que les hommes qui sont en train de perdre là-déhors. Jésus a donné un exemple. Il a dit, quelqu'un avait un pasteur, un berger, il avait 100 brébis. Et quand il avait 100 brébis, un des brébis s'est perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a placé les 99 dans un endroit sécurisé. Il est parti chercher celui-là qui est perdu. Abraham, il s'est tenu. Il a commencé à demander. Il a dit, d'accord. Et si tu trouves 30, c'est le mal ? Dieu avait une décision de détruire Sodom et Gomorre. Il a dit, si je trouve 30, je ne les détruirai pas. Abraham l'a dit, permettez-moi d'oser de te parler. C'est son ami. Mais toujours en train de contrôler sa parole. Toujours en train de contrôler ce qu'il va dire à l'éternel. Aujourd'hui, ça me fait mal. Moi, je dis ça vraiment. Il y a des gens qui font des prières orgueillées. Alléluia. Il y a une chanson des fois que j'entends dit. Yo, Nzambo, yo. Alléluia. Eh, 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 eh. Devant le télé, tu appelles Nzambe, yo. Alléluia. Des fois, je me demande est-ce qu'on sait à qui on parle ? Est-ce qu'on sait à qui on s'adresse quand on prie vraiment ? Oh, les créateurs du ciel et la terre, tu appelles toi. Oh, Jésus. Ma question, est-ce qu'on comprend vraiment quand on se prosterne ? À qui on se prosterne ? Imaginez-nous la personne qui a créé le ciel et la terre. Imaginez-nous la personne qui a créé les océans. Tu l'appelles, yo. Un jour, j'ai vu un frère qui a incorrigé ça. Il a dit, Dieu est tout puissant. Il faut reconnaître la puissance de Dieu. Même quand il s'est fait comme un ange, même quand il s'est fait un homme, tu dois reconnaître que je suis devant l'éternel. Après, il m'a dit, permets-moi comme j'ai osé, comme tu m'as fait la grâce de te parler encore une fois. Et si tu trouves 20 personnes, Dieu l'a dit, non. Si je trouve 20 personnes, je ne détruis pas Sodome et Gomorre. Ma question, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devant l'éternel. Et Dieu nous pose la question. Et Dieu nous dit que, mes enfants, je vais aller détruire, on va donner un exemple de quelle ville. On va donner, bon, je vais aller détruire Paris. Quelle sera notre attitude? Quelle sera notre attitude? Parce que tu peux dire, non, je n'ai pas de famille à Paris. Parce que si on parle de l'Afrique, nous tous, non, 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 pas l'Afrique, parce qu'on aime l'Afrique. Bon, on va donner, on va donner encore un autre exemple. C'est Dieu, il vient devant toi et il te dit que, je vais aller détruire Syrie. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle sera notre attitude? C'est ça ma question. Quelle sera notre attitude? Parce que tu vas dire que, non, non, ce n'est pas chez nous là-bas. Dieu, tu peux aller détruire. Abraham, il a commencé à intercéder. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Quand on vient les samedis pour intercéder, mes frères et mes chers, oublions nos problèmes, oublions nos vies. Je vis nulle part où Abraham, il était en train de se battre devant Dieu à propos de ses intérêts. Il ne regardait même pas ses intérêts. Il a dit à l'éternel, je suis qu'une poussière devant toi. Il a émilité dans la prière. Il a dit que je ne suis rien. Il est en train de s'effacer devant l'éternel. Je ne suis rien devant toi. Quand Abraham me dit que je ne suis qu'une poussière, il reconnaît que je ne suis rien devant toi. Et qu'est-ce que l'éternel a dit? Si je trouve 20 personnes au Sodom et Gomorre, je ne les détruirai pas. Qui habitait à Sodom et Gomorre? C'était l'eau, on va dire entre parenthèses, le fils d'Abraham. Abraham, c'était qui? L'ami de Dieu. L'homme qui Dieu a choisi pour élargir la terre avec la descendance royale. Et ce jour-là, je me posais une question. Mais est-ce que l'eau, il faisait quoi à Sodom et Gomorre? comment ça se fait que dans une ville Sodom et Gomorre, il n'y a même pas d'égistre? Comment ça se fait? Mes frères, mes chers, si on regarde que nous, si on dit que non, comme moi, j'ai resté Christ, ça me suffit, c'est un échec. Alléluia. Si on regarde, non, comme moi, je suis sauvé, ça suffit, c'est un échec. Quand Jésus l'appelait les disciples, il a dit quoi? Aller partout, fais-le, mes disciples. Jésus l'a dit, aller au monde et fais tous ces gens-là, mes disciples. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, quand on vient devant l'éternel, tout ce qu'on fait, c'est de regarder nous. Gaï, moi, 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 moi. Regarde l'histoire de Moïse. Moïse, il est parti dans la montagne. Et quand Moïse, il est parti dans la montagne, les peuples, ils ont fait un vaudeur. Ils ont fait une statue pour adorer. Et quand ils ont fait cette statue, qu'est-ce que le peuple, il a dit? Ils ont dit, Aaron, il a fait cette statue et Aaron, il a dit, Israël, voici votre Dieu. Vous savez qui était Aaron? Aaron, c'était le grand frère de Moïse. À part d'être le grand frère de Moïse, il était le premier souverain sacrificataire. Qui était le souverain sacrificataire? C'était à l'époque les seules personnes qui avaient l'autorité ou qui avaient la grâce de parler avec Dieu. Les historiens disaient que ça ne dirait que 7 minutes, mais au moins lui, il parle avec Dieu. Dieu, il descendait dans sa gloire, dans le tabernacle, il parle avec le souverain sacrificataire. Mais qu'est-ce que le souverain sacrificataire l'a fait? Et quand il avait l'absence de Moïse, il a dit, je ne sais pas si Moïse, les peuples d'Israël ont dit, on ne sait pas si ce Moïse est encore en vie ou bien il est mort. Et comme il est parti, ça fait 40 jours qu'il ne vient pas. Écoute, fais-nous un autre Dieu. Et c'est ça le Dieu qu'on veut. Et quand il a fait le vœu d'or, il a dit, Israël, voici votre Dieu. Et qu'est-ce qui se passait? Abraham, il était, Moïse, il était devant l'éternel. Moïse, il recevait l'instruction devant l'éternel. Mais quand Dieu l'a vu, ça l'a dit, Moïse, tu as entendu des bruits? Ton peuple. Dieu ne l'a pas dit mon peuple. Il a dit ton peuple. C'est pour cela que j'aime dire ça. Dieu aime le pécheur, mais Dieu, il n'aime pas le péché. Je répète, Dieu, il aime le pécheur et il n'aime pas le péché. Dieu, il prend le pécheur, il le transforme. Et quand Moïse était devant l'éternel, Dieu lui a dit descendez parce que ton peuple il est perdu. Écoutez-moi cet langage. Quand Moïse les deux sont dit, il est descendu avec la colère. Et qu'est-ce qu'il avait? L'étape de la loi qu'il avait dans sa main. Aujourd'hui, mes frères, mes sères, il dira, oui, Dieu, barré, bango. Tout le monde, ils sont vraiment têtés. Tout le monde comme ça, on va recommencer tous les nouveaux. En plus, si on est dans le désert, personne ne saura. Mais on va imaginer le langage de Moïse. Vous savez ce que Moïse lui a dit? Il a dit éternel. Qu'est-ce que les gens lui diront? Qu'il n'était pas capable de libérer ce peuple pour le détruire au désert. regarde le langage d'un intercesseur. Il n'a pas regardé son ego. Il n'a pas regardé sa vie. Il n'a pas dit « Oh Dieu, je suis vraiment fatigué avec ce peuple-là. Tu lui dis ça, il ne veut pas faire ça. Tu lui dis viens de répéter. Tu lui dis viens répéter, il ne vient pas. Mais même comme ça, il dit Dieu les aime. Tu lui dis que non, intercession, c'est à 15h. Lui vient à 16h30. Même comme ça, Dieu les aime. On peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclamons. Dieu nous aime comme ça. Il n'a pas eu de choix. Dieu, il était en colère. Dieu, il était en colère. Il a dit à Moïse « Je vais détruire tout le monde sans exception. Je détruis tout le monde. J'ai fait un peuple nouveau. Je te le donne. » Moïse, il a dit « Non, Dieu, je ne suis pas partant. » Il a dit « Éternel, qu'est-ce que les gens diront qu'ils n'étaient pas capables? » Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit qu'il s'est répandu dans sa décision. C'est trop dire d'entendre ça. Dieu, il a refait sa décision et il a dit « Moïse, tu as raison. » Est-ce que quand on se tient devant l'Éternel, ma question c'est ça, est-ce que tu peux changer la vie de Dieu? Nous sommes capables. La Bible nous dit quoi? Dieu, il cherche un homme qui se tient devant lui pour intercéder à faveur du peuple. Mais Dieu, il n'a trouvé personne. Dieu, il n'a trouvé personne. Combien de fois on s'assoit chez nous ou on commence à critiquer les villes de Saint-Brié? Combien de fois les critiques? Combien de fois on critique? Ma question c'est ça, est-ce qu'on ne peut pas intercéder pour Saint-Brié? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parce que même fois qu'il dit qu'il veut visiter une nation, il y a toujours des gens qui se tiennent devant lui pour demander ça. Aujourd'hui, on voit cet mouvement qu'on a aujourd'hui, Église des Réveils. Vous savez ça vient d'où? Parce qu'il y avait un moment, une époque que les fées de Dieu étaient étouffées. Les apôtres étaient tous morts et les gens qui ont reçu la parole étaient présécutés, tués. Mais un jour, il y avait des hommes qui ont pris la décision. Si vous cherchez cette histoire où ils ont prié par une heure, il a commencé à prier dix heures du temps par jour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fiancé des gens. Il a fiancé des gens. Un jour, il est parti visiter quelqu'un. Et quand il est parti visiter cette personne, cette personne était malade. Et cette passeur ne parlait même pas la langue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour cette personne. Et quand il a prié pour cette personne, cette personne, il était guéri totalement. Il a commencé à parler la langue. Oh, c'était une surprise pour lui. Parce qu'un jour, il a pris le livre dans la Bible. Il a regardé l'acte des apôtres. Il a regardé quand Dieu a visité son peuple. Quand il a visité les disciples, il a dit, je veux ça aussi dans ma génération. Il a dit, je veux ça aussi dans ma génération. Il a commencé à prier. Et quand ils ont eu cet impact, ils ont continué avec cette personne. Et qu'est-ce qui se passait? À cette époque-là, il y avait déjà le truc de racisme. Aux États-Unis, il y avait déjà cette histoire de racisme. Même les gens qui parlaient espagnol n'étaient pas considérés. Mais à cette époque, il a commencé à prêcher même les gens qui étaient espagnols, les gens qui étaient des Africains. Il n'a pas choisi des races. Ils ont rassemblé tous ces gens-là un jour dans une maison. Ils ont pris des décisions. Il a dit, on laisse tout. On abandonne tout. On commence à prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier, ils demandaient toujours la même chose. Viens nous visiter. On a besoin de ta visitation. Écoutez-moi ce qui se passait. Le Saint-Esprit, il a commencé à se manifester. La Bible, l'histoire dit quoi? Même les gens qui passaient dans la rue, écoutez-moi, pas qui entraient dans la maison, parce que c'était dans une maison. Ce n'est pas les gens qui entraient dans la maison, mais les gens qui passaient dans la rue, les gens qui étaient malades, étaient guéris. Il y a des gens qui tombaient dans la rue parce que l'onction était authentique. Parce qu'il y avait des gens qu'on a compris qu'on a besoin de ça. il y avait des gens qui n'ont jamais joué piano dans leur vie. Il n'a jamais joué sainté dans leur vie. Mais quand le Saint-Esprit a descendu, ils ont commencé à jouer le piano. Ils ont commencé à chanter et les gens qui étaient là-dedans, ils ont commencé à parler la langue. Il y a des choses des fois, il faut les désirer. Il y a des choses des fois, il faut les chercher. Abraham, il a dit je ne me retiens pas. Il a commencé à parler. On va regarder un homme de son temps. Il se tient devant l'éternel. Il commence à intercéder. Il a dit éternel, et si tu trouves seulement 10 personnes. Éternel l'a dit, si je trouve 10 personnes, je ne tuerai pas Sodome et Gomorre. Et quand Abraham s'arrêta là, mon cœur m'a fait mal. Vous savez pourquoi mon cœur m'a fait mal? Parce que c'est là où j'ai compris. Quand Dieu te dit une chose, quand Dieu te révèle une chose, il t'a donné la capacité de changer le parcours d'une histoire. Est-ce quelqu'un m'a compris? Quand Dieu se révèle vers toi, quand Dieu te montre une chose, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de changer le parcours de cette histoire. Ça dépend de toi. Un jour en Angola, il y avait un frère qui a montré une chose. Il a montré qu'il y avait une serre qui était attachée dans un arbre. Il était vraiment attaché, attaché et il y avait des gens qui avaient les couteaux dans la main pour les tuer. Et qu'est-ce que ce frère l'a fait? Il a vu ça et il a dit c'est un rêve. Il s'endormit. Et le jour suivant quand il se réveille, il entend « Serre, telle, il est morte. » Comment ça se fait? Il a commencé à plaire. Et quand il a commencé à plaire, les gens s'approchaient, ils ont dit « C'est cette serre, elle est morte, c'est ma faute. » l'histoire de la sourcillerie, les gens d'Odora, ses cadavres, il a bouffé, c'est lui qui l'a bouffé. Il a dit « Non, ce n'est pas moi que je l'ai bouffé. » Mais parce qu'hier, Dieu m'a montré ça. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il s'endormit. J'aime bien dire ça. Quand on devient chrétien, notre vie, ça ne nous appartient plus. Paul, il a dit « Je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'à aujourd'hui, je deviens guerrier. Quand quelqu'un postule la candidature pour devenir la garde présidentielle, ça signifie que tu deviens prêt à donner ta vie pour le président. Quelqu'un m'a compris? Quand on postule pour devenir garde présidentielle, ça signifie que je suis prêt de mourir pour le président. Donc, quand on postule notre CV pour devenir des chrétiens, je suis prêt à mourir pour les autres. Oui, c'est ça. Abram s'est tenu debout devant l'éternel. Et qu'est-ce qui se passait? Les anges qu'ils ont porté à Sodom et Gomorre, les contrats avec Abram c'était combien? Dix justes. Dix éléments. Et quand les messagers ont arrivé à Sodom et Gomorre, ils ont trouvé combien de justes? Un seul. Alléluia. Ils ont trouvé un seul. Les contrats c'étaient dix. Les anges ont trouvé un seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'amour d'Abraham, Éternel a dit non, je ne vais pas les détruire. Mais avant que je les détruise, que l'eau et sa famille sortent d'abord. Écoutez les choses qui sont tristes dans cette histoire. l'eau il avait des filles. Des filles là, ils avaient des fiancées entre guillemets. L'eau il est parti chercher leurs fiancées. Il a dit écoutez, les messagers ils ont venu ils veulent détruire Sodom et Gomorre. Partez avec moi. Il s'est dit oh bon père c'est des blabla non ça ne va jamais arriver. Il a dit partez il a dit non c'est des blabla. et la femme de l'autre c'était quelqu'un qui est vraiment attaché à Sodom et Gomorre. Dans la Bible il y a des principes qu'on doit respecter. Alléluia. Quand on parle de la prospérité il y a des principes à respecter pour devenir prospère. Je sais qu'on se souvient de cette histoire. Quand Dieu a dit à Moïse faut égorger un agneau d'un an on va égorger et prenons le sang mettez dans le laiton et où il n'y aura pas de sang quand les anges de la mort reviendra où il ne trouvera pas de sang qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer. Mais c'était quoi? Le sang il a dit et dans votre maison il ne faut pas qu'on trouve même un petit grain de levir. Alléluia. Si on trouve le sang mais on trouve encore de levir il va tuer. C'était ça le principe. Ça signifie quoi? C'est que si on ne respecte pas les principes de Dieu il va frapper. Alléluia. Tu pries beaucoup ce n'est pas mauvais mais c'est ce n'est pas d'offrande. On ne les a protégés. Si on peut ça redimiter on ne les a protégés. Si il y a un sujet aujourd'hui qui est devenu débat c'est le dîme. Vous savez ça? Alléluia. Il y a un débat qui est déjà émis jusqu'à aujourd'hui c'est le dîme. Et regardez la majorité à la majorité nous sommes frappés on a beaucoup plus de problèmes dans les moyens financiers. La Bible dit que dans le dernier temps le diable va chercher même à bloquer l'offrande. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait quand il est parti dans le temple? Quand les gens étaient en train de donner l'offrande qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti aux côtés du panier on va essayer de faire ça aujourd'hui quand les gens sont en train d'offrir il a des problèmes Jésus s'est mis devant le panier il regardait il a donné combien? Il a donné combien? Il a donné combien? Et après il a dit parmi tous les mondes qui ont donné cette femme il a donné plus que pour tous pourquoi? Parce que la vie pas spirituellement charnellement il était là qu'est-ce que Jésus l'a dit? C'est quelqu'un il vient pour offrir il vient pour donner son offrande mais il se souvient qu'il y a des problèmes avec sa soeur ou avec son frère qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit tu prends l'offrande tu les laisses il a dit tu ne fais pas l'offrande mais tu les laisses tu les poses et retourner va faire quoi? La paix avec la personne qui a les problèmes c'est des principes donc il sait que même quand je viens pour donner le dîme il ne cherche pas à avoir des litiges avec les gens pourquoi? Sinon tu ne seras pas béni c'est ça le principe et le problème c'est quoi? Quand on brûle les étapes quand on brûle les principes tu ne seras jamais béni on va imaginer il y a des choses des fois quand on lit ça fait mal un veillard comme Moïse qu'est-ce que Dieu il a dit? Si tu veux donner l'offrande tu ne vas pas tuer l'animal par terre vous savez l'auteur il avait comblé des maîtres l'auteur où Moïse il donnait l'offrande il avait des maîtres imaginez-vous moi quand j'ai vu ça j'ai dit bon je crois que Dieu va dire à Moïse fais un escalier pour monter il a dit tu ne feras pas l'escalier je ne sais pas comment on appelle ça en français c'est genre parce qu'une inclination comme ça c'est comme une rampe je ne sais pas comment on appelle ça c'est une rampe il a dit c'est comme une rampe imagine-toi un veillard qui a cent ans pour monter une rampe avec un animal pour qu'une rampe souffrance si tu ne respectes pas ces principes le peuple ne sera pas pardonné donc c'est que Moïse est monté avec un brebis à ramper il marche à genoux c'est clair c'est des principes à respecter Abraham il s'est tenu devant l'éternel pour intercéder pour Sodom et Gomorre mais quand les messagers ils ont arrivé à Sodom et Gomorre ils ont trouvé un juste avec ses filles et sa femme il a dit on va sortir regardons qu'est-ce que les messagers ont dit personne ne s'arrête personne ne regarde derrière c'est des principes qui sont vraiment très simples ne t'arrêtez pas et ne regardez pas derrière c'était des principes faciles à obéir mais le problème c'était quoi son coeur il était tellement attaché à Sodom et Gomorre et quand ils ont commencé à sortir qu'est-ce que se passait la femme elle s'arrêtait et elle a regardé derrière elle a resté comme une statie malheureusement je ne sais pas si quelqu'un est déjà parti à Israël moi non plus je ne suis jamais allé mais j'ai entendu des témoignages par rapport aux gens qui sont partis ils ont dit que Sodom et Gomorre il est parti en l'eau pourquoi quand le chauvre quand le feu il est descendu il était brûlé vraiment tout tout et ça fait un espace pour les Jordans donc les rivières des Jordans il a fait un espace mais les staties il est toujours là Alléluia les staties il est toujours là pourquoi pour prouver quand Dieu parle une chose il n'est pas là pour rigoler Dieu il n'est pas là pour rigoler prenons la vie chrétienne au série parce que c'est de notre vie qu'on met un risque acclamons pour la gloire de Jésus il est là en colère riche en bonté mais des fois il manifeste sa colère comme un jour un passeur j'ai oublié son nom il est parti en Angleterre il est parti pour prêcher écoutez le thème il a dit un dieu est un pécheur dans la main d'un dieu en colère alléluia écoutez il vient pour prêcher il a dit c'est ça le thème d'aujourd'hui un pécheur dans la main d'un dieu en colère mais quand il a commencé à prêcher les gens ont commencé à pleurer c'est une chose qui peut nous éloigner de Dieu c'est le péché c'est une chose qui peut faire qu'on ne vit pas la vie éternelle c'est le péché le péché c'est quoi c'est les pensées c'est des actes parce que des fois je ne te dis pas de mauvaises choses en te regardant c'est le péché aussi alors c'est des choses qui peuvent nous fermer les portes il y a une chose qui Dieu veut qu'on vit dans la sainteté amour la sainteté l'adoration la louange la vie chrétienne il a beaucoup de critères comme la table il a quatre pieds s'il y a une seule pied ça ne va pas marcher il faut avoir tous ces quatre pieds ça va donner équilibre à notre vie chrétienne acclamons pour la gloire de Jésus Dieu ne fait rien sans qu'il y révèle Abraham il n'est plus là Zachary il n'est plus là Samuel il n'est plus là Moïse il n'est plus là Paul il n'est plus là mais nous nous sommes là Alléluia mais nous nous sommes là ça signifie quoi en fait nous sommes les yeux les oreilles de Dieu il nous révèle des choses parce qu'il veut que les gens la changent j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment il y a des gens qui sont dans la captive ils sont vraiment esclaves du péché j'aimerais bien que tu vois ces gens là maintenant on va regarder ces gens là il y a des gens qui sont jusqu'aujourd'hui dans la pédophilie il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont dans la pédophilie j'aimerais bien qu'on regarde ces gens là et regarde ces gens là dans la prière et je te dis une chose je vais t'assurer une chose notre prière ça va changer ça va débloquer quelqu'un Alléluia